je passe maintenant à l'énergie mécanique et avant de traiter l'énergie mécanique il y a un autre type d'énergie qui s'appelle EPP l'énergie potentielle de pésanteur son expression d'après le niveau premier année baccalauré on a vu que l'énergie potentielle de pésanteur d'un corps solide quand il se trouve en mouvement d'un chute libre est égale m fois g fois z plus la constante avec z elle représente l'altitude de corps s par rapport à la surface de la terre comme vous voyez là dans ce cas de pendules élastiques l'altitude z égale 0 tout simplement parce que ce système là il se trouve dans l'axe horizontal c'est à dire sur la surface de la terre c'est pour ça que l'altitude égale 0 et pour l'énergie mécanique c'est la somme des trois types des énergies c'est à dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pésanteur puisque l'énergie potentielle de pésanteur égale 0 alors que l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique je remplace chaque énergie par son expression et on trouve que l'énergie mécanique égale 1 demi fois la masse fois x point au carré dans ce cas x point c'est la vitesse plus 1 demi fois la raideur k fois l'abscisse x au carré plus la constante qu'on détermine d'après l'état de référence maintenant dans le cas d'absence des frottements on doit démontrer mathématiquement que l'énergie mécanique et les constantes dans le cas d'absence des frottements tout simplement on doit des révis cette énergie mécanique par rapport au temps donc la dérivée de m sur d de t par rapport au temps est égal je dois dériver l'énergie cinétique c'est à dire 1 demi 1 fois x point au carré je trouve c'est 2 sur 2 c'est 1 fois la masse fois x point fois x 2 point c'est à dire m fois la vitesse fois l'accélération plus je dérivée maintenant l'énergie potentielle élastique c'est à dire la dérivation de 1 demi k x au carré par rapport au temps c'est 2 sur 2 qui est égal à 1 fois k fois l'abscisse x fois x point x point elle représente bien sûr la vitesse plus la dérivée de la constante et la dérivée de la constante égale 0 donc vous voyez on peut factoriser par x point c'est à dire par la vitesse donc la vitesse v ou bien x point facteur de la masse fois x 2 point plus l'arrêt de k fois l'abscisse x et si je vais diviser tout ça par la masse entre la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égal la vitesse facteur de x 2 point c'est à dire l'accélération plus l'arrêt de k sur la masse fois x et si vous avez rappelé que x 2 point plus k sur 1 fois x elle représente bien sûr l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x qui est égal à 0 si je remplace cette expression par zéro on trouve que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale 0 et par conclusion l'énergie mécanique égale une constante parce que la dérivée d'une constante par rapport au temps c'est 0 alors l'énergie mécanique est conservée dans le cas d'absence des frottements et voilà maintenant je passe à l'exploitation des différentes courbes énergétiques je commence de la partie gauche vers la partie droite comme vous voyez dans le cas d'absence des frottements l'énergie mécanique elle reste constante c'est à dire il se conserve elle ne diminue plus donc je commence par l'accord qui représente les différents types énergétiques en fonction du temps il y a l'énergie mécanique l'énergie cinétique et l'énergie potentielle et plastique comme vous voyez à l'instant t est égale zéro c'est c'est à dire l'énergie cinétique est égale un demi fois la masse fois la vitesse au carré et que vous voyez à l'instant t est égale zéro on libère ce qu'on a sans vitesse initiale alors v0 égale 0 et par conclusion l'énergie cinétique à l'origine c'est à dire à l'instant t est égale zéro égale un demi fois la masse fois zéro au carré parce que la vitesse à t est égale zéro c'est zéro donc l'énergie cinétique à l'instant t est égale 0 est égale la valeur 0 c'est pour ça que l'énergie cinétique et les représentés des dans les différentes courbes en couleur noire parce que à l'instant t est égale 0 l'énergie cinétique égale 0 maintenant à l'instant t est égale 0 l'abcisse x at égale 0 cx max parce qu'on a déjà écarté le corps s de distance x max de sa position d'équilibre initial c'est à dire l'origine de l'axe aux x et on le libère à l'instant t est égale 0 son vitesse initiale donc à t est égale 0 on libère ce corps là d'après ou bien à partir d'une distance x max c'est pour ça que l'énergie potentielle e p e quand t est égale 0 c'est un demi fois la rédor fois x max au carré qui donne l'énergie potentielle élastique maximum c'est pour ça que e p e elle est représentée dans les cordes en couleur verte parce que elle commence par une valeur maximale de l'énergie et la somme des deux types d'énergie bien sûr égale l'énergie mécanique qui reste constante pour la deuxième courbe ou bien la deuxième présentation c'est la représentation des différents types énergétiques c'est à dire l'énergie mécanique l'énergie cinétique l'énergie potentielle élastique en fonction dans ce cas de la distance ou bien de l'abscisse x vous voyez il y a l'intervalle entre x max et moins x max la partie à droite c'est le cas quand il y à la présence des frottements des fluides les fluides c'est à dire soit liquide ou bien les gaz c'est à dire les frottements soit des liquides ou bien les frottements des gaz c'est on considère que l'air c'est on considère les frottements de l'air comme vous voyez quand il existe les frottements l'énergie mécanique et diminue il ne reste plus constante et transforme en énergie thermique donc il ya transformation d'une partie de l'énergie mécanique en énergie thermique comme vous voyez dans cette présentation là la question qui se pose comment on a trouvé ces différentes corps expérimentalement bien sûr on utilise des expériences assistées à par ordinateur x ao dans ces expériences là on utilise cet instrument c'est à dire notre expérience l'instrument glx et les capteurs de la distance et de la vitesse comme intermédiaire ainsi que le pc ordinateur et un logiciel qui permet de tracer les corps soit on utilise le programme regressé ou bien à vie méga afin de transformer de transformer les valeurs de la distance et de la vitesse à des corps représentatifs comme vous voyez dans notre pc on doit installer préalablement un programme qui permet de tracer des corps comme j'ai déjà dit soit on utilise regressé ou bien à vie méga dans ce problème ce programme là on doit entrer notre paramètre ainsi que des variables à savoir les valeurs de la distance les valeurs de la vitesse on doit entrer la masse du corps s ainsi que la constante du raideur et par des fonctions mathématiques on peut calculer les différents types énergétiques c'est à dire l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 fois la masse fois V au carré l'énergie potentielle élastique qui est égale à 1,5 fois la raideur fois X au carré plus la constante et l'énergie mécanique qui est la somme de EC plus EPE et pour chaque à chaque instant T on doit le logiciel automatiquement il doit calculer les différents types d'énergie et automatiquement on clique sur la touche qui représente les corps et on obtient cette courbe là facilement pour l'exploiter à pour trouver les différentes c'est énergétique Merci de votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions